Kertov, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ce mercredi matin. Il est 8h en Israël, 7h en France. Et nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct, un direct chargé, puisque nous parlerons des Palestiniens, de la demande de Palestiniens à l'ONU, qui demanderont la reconnaissance à l'ONU en tant qu'État observateur. Nous en discuterons avec un ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Yehouda Lankri, Fleur Citruc, nous emmènera également chez le jeune Shai, 13 ans. Il devrait célébrer sa bar mitzvah il y a deux semaines à Ashkelon. L'opération pilier de défense en a décidé autrement. Il sera question d'une autre célébration en deuxième partie des missions, un rite musulman cette fois. Il s'agit de la fête de l'Ashoura. Samir Ben Layashi reviendra pour nous sur la façon dont cette fête est pratiquée au Liban, en Irak ou encore dans un pays européen comme la Grèce. Nous demanderons également à Samir comment cette tradition est devenue également une célébration juive. Programme prometteur, donc, que l'on commence tout de suite. Mais avant tout, un point sur l'actualité. Les premières travaillistes cette fois, qui doivent se dérouler dans deux jours en Israël, Shelly Yachimovitch, la dirigeante du parti travailliste, a appelé hier soir les modérés du Likoud à rejoindre son parti. Elle a également qualifié l'initiative de Tzipi Livni, de créer un nouveau parti de faute morale et politique. L'ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères et ex-chef du parti centriste Kadima, Tzipi Livni, a annoncé hier son retour en politique et la création d'un nouveau parti, donc, de centre-gauche, après quasiment sept mois d'absence. L'Égypte également. Des dizaines de milliers d'Égyptiens étaient présents hier mardi dans la place Tahrir au Caire pour protester contre la décision de Mohamed Morsi de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels. La plus forte mobilisation hostile au président islamiste depuis son élection en juin dernier. Les manifestations hostiles au président ont également touché d'autres villes du pays. Les rebelles en Syrie ont abattu hier pour la première fois un hélicoptère syrien avec un missile sol-air près d'Alep, la principale ville du nord du pays, autour de laquelle ils ont resserré l'étau en s'emparant d'une position de défense antiaérienne. L'hélicoptère a été touché alors qu'il bombardait les alentours de la base militaire de Sher Suleyman à 25 km au nord-ouest d'Alep, que les rebelles tentent de prendre pour contrôler le nord du pays. C'est ce qu'a indiqué l'observatoire syrien des droits de l'homme. Paris dit oui aux Palestiniens. Après plusieurs mois d'hésitation, François Hollande et son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ont décidé de suivre la trace de leur maître, François Mitterrand, en décidant de voter oui demain au projet palestinien. Non seulement la France tient la promesse de Nicolas Sarkozy et de Bernard Kouchner, mais elle se singularise à nouveau parmi les alliés d'Israël. Notez que Washington a indiqué être en désaccord avec la position de la France, prête à voter donc en faveur de ce statut de non-membre d'observateurs, non-membre de l'autorité palestinienne à l'ONU. Nous sommes évidemment en désaccord avec notre plus vieille alliée sur ce sujet. C'est ce qu'a indiqué à des journalistes la porte-parole du département d'État Victoria Nuland. Et puis notez la déclaration de Riyad Mansour, l'observateur palestinien à l'ONU. Les palestiniens ne se précipiteront pas pour adhérer à la Cour pénale internationale s'ils obtiennent le statut d'État non-membre observateur. C'est ce qu'a déclaré donc l'observateur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. On termine avec l'actualité en Hongrie. Martin Djokovski, un dirigeant du Jobbik, le parti national radical hongrois, a suscité une vague d'indignation dans son pays en demandant au gouvernement de dresser une liste de juifs représentant un risque pour la sécurité nationale, y compris parmi les députés. Le scandale a débuté après des propos du secrétaire d'État aux affaires étrangères, Sot Nemet, déclarant qu'aux yeux de Budapest, un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien bénéficierait à la fois aux Israéliens d'ascendance hongroise, aux Hongrois-juifs ainsi qu'aux Palestiniens vivant en Hongrie. Martin Djokovski a tenté hier d'atténuer ses déclarations en disant qu'il faisait uniquement allusion aux personnes possédant la double nationalité hongroise et israélienne. Et on passe tout de suite au sujet principal qui va nous intéresser aujourd'hui, la demande de reconnaissance palestinienne à l'ONU avec vous, Yehuda Lankri. Bonjour. 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 Alors on ne vous présente plus. Vous avez été ambassadeur d'Israël à l'ONU, ambassadeur également en France. Mahmoud Abbas a donc officiellement fait sa demande en septembre dernier pour devenir un État observateur à l'ONU. Quelle prérogative un tel statut va bien pouvoir accorder aux Palestiniens ? D'abord, souvenons-nous qu'il avait fait une tentative l'année dernière, effectivement, pour avoir une adhésion dans la complétude, c'est-à-dire être un État membre des Nations Unies. Ce que le Conseil de sécurité n'avait même pas envisagé, grâce au blocage exercé par le président Obama, donc avec son droit de veto. Il n'avait fait que brandir la menace d'un veto. Cette fois-ci, c'est l'Assemblée générale qui va s'occuper de cette, si je puis dire, amélioration du statut des Palestiniens, qui, en l'État actuel, sont observateurs permanents. Une entité avec un statut d'observateur permanent. Ce qui va changer, c'est le passage de leur statut d'entité à leur statut d'État. d'État, mais non membres aux Nations Unies. Ça va évidemment avoir une portée symbolique extrêmement importante au regard des Palestiniens, avant tout. Je crois qu'au regard des pays de la communauté internationale, ça ne va pas beaucoup changer. Mais en tout cas, ça apportera aux Palestiniens une espèce de reconnaissance et de visibilité plus accrue qu'elle ne l'était jusqu'ici. Une visibilité surtout médiatique. On va faire de la politique fiction. Envisager un scénario. Demain, les Palestiniens obtiennent ce statut. Pourquoi Israël s'y oppose si fermement, si finalement, ça n'est qu'une visibilité d'apparence et non pas un véritable changement de fond ? Parce que pour Israël, il en va évidemment de, si je puis dire, la portée des négociations en cours, même si à l'époque actuelle, ces négociations sont dans l'enlisement depuis un certain nombre de mois ou même un peu plus d'une année ou deux. On ne peut pas préjuger du statut définitif des Palestiniens avant que ces négociations soient entamées et consommées. Donc de la part d'Israël, reconnaître l'État palestinien ici et maintenant, c'est comme si on faisait l'économie de ces négociations. C'est comme si, et tout dépendra d'ailleurs du projet de résolution que les Palestiniens soumettront, s'ils tiennent à une reconnaissance dans les frontières de 1967, cela est impréalable qu'Israël ne peut pas accepter. Mais sur le principe, en nous basant sur le fameux discours de Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre, qui sera peut-être à nouveau Premier ministre, il reconnaît bien le bien fondé de deux États coexistant l'un à côté de l'autre, l'État d'Israël et l'État palestinien. Donc sur le principe, il n'y a rien de choquant à ce que les Palestiniens puissent devenir un État. Mais la portée des négociations est en jeu. La nature des négociations est en jeu. En tout cas, il y a une seule chose rassurante dans tout ça, c'est que Mahmoud Abbas semble être réaliste suffisamment pour dire que l'Assemblée générale va sans doute nous conforter dans ce vote. Et je pense qu'il a raison, parce que le soutien de la famille des nations au sein de l'Assemblée générale, qui s'organise en blocs, qui se structurent en blocs, le bloc des non-alignés qui compte à peu près 130 États membres, où sont inclus d'autres blocs, comme celui de la Ligue ARA, de l'organisation de la conférence islamique. Tout cela fait que les Palestiniens emporteront ce vote haut la main. Mais il nous rassure en disant que, de toute façon, nous continuerons la négociation, parce qu'il est suffisamment réaliste pour comprendre que, sur le terrain, rien ne changera. Je pense que si l'atmosphère était plus positive, si nous étions, par exemple, dans un processus de négociation prometteur avec les Palestiniens, peut-être qu'Israël aurait pu même se joindre à ce vote en essayant de conforter les Palestiniens. Mais justement, pour ça, est-ce que finalement, la base de tout dialogue constructif, c'est justement la reconnaissance respective de l'identité de chacun, qu'Israël reconnaisse le droit de l'autorité palestinienne à vivre, à exister, et vice-versa, que l'autorité palestinienne reconnaisse le droit d'Israël à vivre et à exister. Et finalement, cet élément-là n'existe pas. Est-ce que, sans cet élément, est-ce qu'on peut cohabiter ? Non, je vous rappelle que cet élément existe. Il est même l'un des principes fondateurs des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont pour principe fondateur la reconnaissance mutuelle, qui a été contractée à l'époque par Israël Karbin et Yasser Arafat, la non-violence. Donc, sur le sujet de la non-violence, je crois qu'il y a beaucoup à faire, ça laisse à désirer, mais quant à la reconnaissance mutuelle, au moins l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ne l'a pas dénoncée. C'est vrai du côté du Hamas, qui nie toute existence, le droit à l'existence à l'État d'Israël, mais du côté de Mahmoud Abbas, le principal acteur, qui essaye d'ailleurs de un petit peu se rattraper aux Nations Unies, puisque le Hamas a gagné quelques points grâce au dernier round de violence avec Israël, politiquement, la manœuvre de Abbas, c'est vrai qu'elle date de l'année dernière déjà, mais elle est décidée à combler le fossé ou le retard qu'il a accumulé par rapport au Hamas. Donc, je considère que la démarche palestinienne a surtout valeur symbolique, elle n'a pas de valeur concrète, avec effet concret sur le terrain, rien ne changera, nous resterons toujours là où nous sommes, sauf si, avec ce statut amélioré d'État palestinien observateur aux Nations Unies, M. Abbas devait se présenter, libérer psychologiquement, je dis bien psychologiquement, de l'impact, mettons, dans la relation occupant-occupé, libérer de cette dimension de l'occupé. Il va se présenter demain devant Netanyahou, le Premier ministre qui sera en exercice dans quelques mois, lors de la reprise des négociations, avec le statut de chef d'État. Donc, psychologiquement, ça a un poids. À cette même place, il y a peu, on recevait l'un de vos collègues que vous connaissez bien, Avi Pazner, il nous faisait part de son véritable, de sa déception, de son désappointement face aux instances onusiennes et aux capacités qu'elle a de gérer cette crise. Alors finalement, est-ce que selon vous, l'ONU est crédible dans son rôle de médiateur ? Eh bien, d'abord, il n'y a pas de médiation des Nations Unies à l'heure actuelle entre Israël et l'autorité palestinienne. L'ONU est, si je puis dire, un quart de médiateur dans le cadre de ce qu'on appelle le quartet international, avec les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et les Nations Unies. En tout cas, tout un chacun reconnaît aux Nations Unies quand même une certaine contribution. La paix israélo-égyptienne, paix inaugurale dans cette région, a pour, si je puis dire, au Satur, les résolutions des Nations Unies, la 242 et la 338. C'est valable aussi pour la paix avec la Jordanie et pour le début de travail avec les Palestiniens. Donc, on ne peut pas faire fi de la contribution des Nations Unies. Au Liban, l'Israël s'est retiré, le 24 mai 2000, sur la base d'une résolution des Nations Unies, vieille de 18 ans, mais qu'Israël a décidé de mettre en œuvre. Ce qui, aujourd'hui, instaure un état de stabilité entre nous et le Hezbollah et le Liban, c'est une résolution des Nations Unies, la 1701. Donc, on ne peut pas minimiser le rôle des Nations Unies, mais ils ne sont pas l'acteur essentiel ou l'intermédiaire essentiel, sauf qu'on en a bien besoin parce que c'est le seul organisme qui existe à l'échelle de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut, Yehuda Lankré, revenir également sur cette date qui a été choisie par Mahmoud Abbas, le 29 novembre 1947 ? C'est une date particulièrement symbolique puisque c'est le plan de partage qui est proposé. Une date que Mahmoud Abbas a choisie pour renouveler sa demande à l'ONU. C'est un plan, à l'époque, que le monde arabe, et avec à leur tête les Palestiniens, avait refusé. Finalement, est-ce que, de la part de Mahmoud Abbas, ça n'est pas un couteau à double tranchant que de brandir cette date symbolique pour... C'est une date importante dans la relation israélo-palestinienne. L'État juif, à l'époque, ne s'appelait pas Israël, ni d'ailleurs la Palestine. La résolution 181, celle du partage, prévoyait l'établissement d'un État juif et d'un État arabe dans les territoires de l'ancienne Palestine mandataire. Donc nous sommes devenus l'État d'Israël. La Palestine n'a pas vu le jour. On connaît l'histoire, l'histoire successive des guerres contre Israël, des tentatives du monde arabe d'éliminer Israël. Mais le 29 novembre est choisi par Mahmoud Abbas pour rattraper, s'ils ont vu, une occasion manquée. Les Arabes et les Palestiniens savent que ça a été une occasion manquée et que cette occasion manquée doit trouver réparation quelque part, d'où le choix du 29 novembre. Mais n'oublions pas que le 29 novembre est traditionnellement la journée par excellence du débat autour de ce qu'on appelle la question de la Palestine. Chaque 29 novembre, depuis 1947, est une journée, parfois même deux, consacrée à la question israélo-palestinienne, à la question israélo-arabe en général. Et vous vous souvenez qu'il y a à chaque fois une vingtaine de résolutions qui reviennent année par année, qui sont en général anti-israéliennes et qui sont adoptées par des majorités écrasantes allant de 120 à 160 voix selon les résolutions qu'ils ont proposées. Donc c'est une date extrêmement importante. Dans le calendrier palestinien en général s'y ajoute, comme vous le dites si bien, la dimension symbolique, celle où Israël venait de naître et l'État arabe n'avait pas vu le jour à cause justement du reféen arabe. Alors vous en parliez, vous parliez tout à l'heure de la transparence plus ou moins de Mahmoud Abbas ces derniers temps avec l'opération pilier de défense. Finalement, l'autre problème qui est mis en avant par Israël notamment, c'est le manque de légitimité politique de Mahmoud Abbas. Et puis la scission palestinienne, c'est un fait. On a Mahmoud Abbas d'un côté, le Hamas de l'autre. C'est confirmé. Est-ce que c'est un obstacle à la paix ? C'est certainement un obstacle à la paix, effectivement. Cette double entité palestinienne n'est pas favorable au progrès en matière de paix entre nous les Palestiniens. Sauf que la partie palestinienne, celle de Mahmoud Abbas, désireuse quand même d'aller de l'avant sur le principe. En pratique, on sait que ça n'est pas le cas. Justement, on va en reparler après. Je voulais terminer. Cette partie nous dit, nous en faisons notre affaire. Avancez avec nous. Faites comme si nous n'étions qu'une seule entité, une seule voie, une seule démarche. Et puis à ce moment-là, lorsque, avant la signature, on doit évidemment convaincre le Hamas, on ira en référendum au sein du peuple palestinien pour avoir l'aval de la partie Hamas aussi pour la paix israélo-palestinienne. Nous en faisons notre affaire. Je crois qu'Israël peut jouer de bonne foi à ce jeu, d'autant plus que nous y sommes depuis 1993, depuis les accords d'Oslo. Et attendre que d'ici là, la branche politique du Hamas se développe et que le Hamas cesse... C'est en tout cas à l'autorité palestinienne, notre seul partenaire au dialogue, c'est à l'autorité palestinienne de prendre les mesures qui s'imposent et de prouver à la communauté internationale et aux Israéliens au premier rang qu'ils sont capables effectivement de traiter la paix avec Israël comme une seule entité et non pas une entité scindée en deux. Mais Yauda Lankré, je vais vous poser une dernière question. On vient au bout de cette première partie d'émission. Finalement, est-ce que la paix, au niveau de l'autorité palestinienne, on en a envie ou est-ce qu'on se satisfait de ce statu quo avec des conditions préalables à un accord et puis finalement Israël qui ne veut pas de conditions préalables. Est-ce que finalement ce statu quo profite aux Palestiniens ? Je ne pense pas qu'il y ait une complaisance palestinienne dans cette situation. Vous savez, il rêve de se libérer, d'être un peuple qui dispose de lui-même. N'oubliez pas qu'ils sont quand même, même en tant qu'autorité palestinienne, encore dans une forme ou une autre sous le contrôle, pour ne pas dire, sous l'occupation d'Israël. Ceci est clair. Même la bande de Gaza, où il n'y a plus de militaires israéliens, ni de civils israéliens, ni de colonies israéliens ou d'implantations israéliens, elle est quand même sous le contrôle, je parle du périmètre maritime, de l'espace aérien et territorial israélien. Peut-être qu'il y aura quelques mesures d'assouplissement dans le cadre de l'accord contracté par l'Égypte. Mais en tout cas, les Palestiniens veulent devenir un peuple et un État indépendant. Ils ne se complaisent pas dans cette situation. Sur la question des conditions préalables, il faut nuancer un peu la chose. Peut-être qu'Israël ne pose pas de conditions préalables aux Palestiniens, mais il y a des faits préalables qu'Israël exerce. Continuer d'exercer une activité en matière de consolidation, de renforcement, de construction de nouvelles implantations, ce n'est pas simplement des conditions préalables, mais des faits préalables. Alors, ça brouille la visibilité, la lisibilité de ce dialogue. Les Palestiniens de Mahmoud Abbas nous disent, il fut un temps où Israël disait qu'aussi longtemps que la violence sévit, nous ne pouvons pas avancer. Eh bien, il nous dit, maintenant vous n'avez plus de violence de notre côté au moins. Alors, essayez de votre côté de montrer que vous êtes sérieux sur le chemin de la paix. Vous pouvez vous permettre, après neuf mois de gel d'implantation, une autre tranche de temps. Neuf mois, un an. Je considère que c'est une approche raisonnable. Un gouvernement israélien qui est désireux de paix doit prendre des mesures nécessaires. Il n'arrivera rien à nos implantations en Jude et Samarie si pendant un an ou un an et demi, l'exercice de la négociation est dedans, il devait rester en l'état. Je pense qu'Israël peut se permettre ce type d'approche. Une main tendue, donc. Merci, Yehuda Lancri, d'avoir participé à cette émission. Merci de vous être levé tôt ce matin pour nous rejoindre sur cette vidéo. Merci, merci.